Elle ne parle plus beaucoup, elle fait l'effet de l'amour, elle est là et tout, pardon, que Dieu donne les maris à toutes les femmes qui marchent à la basse, oui, que Dieu les bénisse et les donne les maris, voilà une personne qui s'est calmée, elle faisait les direts tous les jours, pour vous dire que, vraiment, vous savez que parfois, il y a les gens qui marchent pour la bonne cause, il y a les gens aussi qui marchent pour chercher les gars, les nyasseurs, il y a les gens qui marchent pour chercher les mariages, voilà alors Salomène qui a trouvé sa part, un gars contenait de gars, quelqu'un il est debout, tu sens que le gars faisait le sport, depuis qu'ils sont en couple, je ne les vois plus, Eh, ils vont laisser l'enfant à qui pour aller marcher, hmm, le douleur veut les morts, on les appelle couple quoi, je croyais que c'est le couple en mode qui était le couple qui aimait les réseaux, Donc pour finir, j'ai compris que, vous tous là, vous aimez la star mania, c'est parce qu'on ne vous voit pas, oui, vous tous vous cherchez la star mania, Le couple en mode, le premier couple à avoir monté l'amour au Camerounais, oui, maintenant tout le monde, dès que le poulet, dès que le corps voit seulement la poule, Oh, l'amour, oh, le douleur a fait que, le douleur a fait que, il faut les voir, c'est-à-dire qu'on voit de ces couples, le couple de Salomène, j'adore, Le couple en mode, j'adore, le couple de Messang, j'adore, les autres couples, là, j'adore, mais il y a les couples sur Facebook que tu sens que c'est le forcing, Arrêtez de forcer, on ne force pas l'amour, on ne force pas pour être aimé, il faut les voir, ça ne donne même pas, il faut les voir, les moustiques, Les moustiques, il faut les voir partout, j'accasser les moustiques, les nyamangos, là, quand je serai en couple, vous comprenez ? Moi, il faut s'il te plaît, changer la perruxie, ne commence pas, ne m'énerve pas, hein, lissez, ne viens pas me distraire, Tu me trouves que mets les gros paniers sur ma tête, c'est quoi ? Le couple Kunagero, il voit les couples, il voit les couples qu'on dit que le couple, sans forcing, sans le mature vu des couples, Alors, je suis là pour vous parler des couples et des mariages forcés. Je suis là pour vous parler aujourd'hui, les couples, les gens qui vivent en couple pour les autres, Et nous, les Africains, nous sommes spécialistes dans ça, nous vivons pour plaire aux gens et non pour nous. Voilà que c'était, on va les tuer, si là, dans les ménages, vous êtes toujours en train de forcer qu'ils sont heureux, Ils sont heureux, ils sont heureux, ils sont heureux. Mais j'ai fait ça, est-ce que vous savez que c'est vous les abonnés qui vous poussez vos stars Aller vivre dans les couples, même quand ça ne nous donne pas et jouer au forcing ? Hein ? Est-ce que vous savez que c'est de votre faute ? Vous les abonnez ? Vous allez monter sur le panel, sur TikTok, vous allez monter sur le panel et donner votre avis et parler. Parce que c'est grave. Parce que c'est grave. Je suis là pour vous demander que, pourquoi être en couple et ne pas être heureux pour plaire autrui ? Hein ? Pourquoi ? Vous savez, le blanc nous dépasse. Le blanc nous dépasse parce que les Européens que vous voyez là, ils ne sont jamais en couple pour la famille et pour les amis. Mais j'ai remarqué que nous les Africains, nous sommes toujours en couple à cause de la famille, à cause des amis. Nous sommes dans les couples pour prouver que nous sommes en couple. Et ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi on nous bastonne dans les couples, on arrache les cheveux. Nous sommes toujours là à dire que c'est bon. Alors que ça ne donne pas. Oui, pour vous plaire. Je prends l'exemple de ma Yamsa. Ma Yamsa était en couple, ça ne donnait pas mal à supporter. Je conseille à tout le monde. Je conseille aux femmes qui sont en couple que quand ça ne va pas, je vous conseille de vous séparer. Ce n'est pas obligé d'être en couple pour plaire à qui que ce soit. L'amour, ça se vit à deux. L'amour, ça ne se vit pas pour les voisins et la famille. Et notre famille et nos familles en Afrique, ce sont les premières personnes à nous entraîner dans ces choses-là. Parce que c'est grave. Et c'est triste. C'est trop triste. Mais on va faire comment ? On est obligé de vous mentir que tout va bien. Alors que ça ne va pas. Je suis une femme. J'étais victime. Un homme qui lève la main sur vous, ce n'est pas par amour. Un homme qui t'aime ne peut pas lever la main. Jamais. Nous voyons les stars là qui souffrent. Qui souffrent dans leur ménage. Mais on est obligé de dire que tout va bien. Pour plaire aux fans. Alors qu'on les voit en train d'appeler que venez me sauver. Ça ne va pas dans ce couple. Venez me sauver. Mais vous voyez ces mains. Ça dit que vous voyez ces mains que c'est le couple. Alors qu'ils ne sont pas bien. Sauvons nos stars vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de votre faute. Vous passez le temps à demander aux gens d'aller se marier. Vous passez le temps à nous poser la question. Tu te maries quand tu te maries quand. Coco Emilia était victime. Lady Ponce victime. On voit encore une autre victime qui arrive. Tout ça à cause de vous. Parce que vous êtes toujours en train de nous juger par rapport à nos âges. Oui. Tu vieillis déjà. Il faut te marier. Avant le mariage. Vous commencez. Oui. Les enfants. Il y a telle voisine là. Il y a telle qu'il y a deux enfants là. Vraiment. Il faut avoir les enfants. Une fois qu'on a fait les enfants. Vous réclamez le mariage. Quand une fille a un enfant. Il ne faut que dire que oui. Mais comment tu as seulement un enfant. Il faut encore faire le deuxième. Quand tu fais le deuxième enfant. La famille maintenant te réclame le mariage. Oui. Mais tu sais qu'à deux enfants. Le gars là te marie. Quand tu dis que oui maman ça ne va pas. Ou bien tu dis à ta famille que ça ne va pas. On te demande que mais ça ne va pas. Tu as deux enfants. Mais on s'en fiche. Il faut que tu te maries. Te voilà en train de te battre. Voilà ce que les femmes font. Oui. Te voilà en train de te battre. Une fois que tu as les enfants ici. On commence à te mettre la pression. Oui vous êtes en Europe comme ça. Là vous allez rentrer qu'on suit quand au pays. Vous allez qu'on suit quand la maison ici. Là on vous met la pression. Te voilà qui travaille. Tu viens. Tu commences le chantier. Tu déposes la fondation. Et quand tu déposes cette fondation. La maison en Afrique. C'est pas parce que tu veux trop construire. C'est parce que la famille te met la pression. Que construise la maison en Afrique. Tu déposes la fondation. Le gars n'a même pas mis un centime. Mais tu fais croire à ta famille. Que c'est l'homme là qui investit. Quand ça finit. Au niveau de la fondation. Tu vas élever peut-être. Tu es au niveau du chénage. Le mariage fini. C'est où tu dis à la famille la vérité. C'est que c'est moi qui ai même donné l'argent pour me doter. Le gars là n'a rien. C'est où tu dis à la famille. Que le terrain là même c'est mon agent. Mais c'est moi. Le gars t'a entraîné à l'acheter dans sa famille. Te voilà déjà qui est allé investir dans le terrain de famille. Le gars n'a rien mis. Il t'a menti que c'est pour vous deux. Mais tu as mis ton agent. Qui est perdant ? Voilà le mariage fini. Tu te retrouves avec deux enfants. Deux enfants ils t'ont encore escroqué. Parce que tu as conçu dans leur terrain de famille. C'est toi qui ai mis l'argent. Mais c'est son terrain. Qui est perdant ? Qui est perdant ? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de maisons inachevées en Afrique. Il y a beaucoup de maisons. On a commencé la fondation. D'autres on a abandonné à la dalle. C'est parce que le couple s'est séparé en coup de route. Et quand le couple s'est séparé qui a investi. C'est la femme qui a investi. Elle dit que je ne conçue plus. Le gars dit que porte ta maison tu pars avec. Entre temps ils ne pensent pas qu'ils ont les enfants. Qui perd dans ça ? Qui perd ? C'est toi la femme. Parce que tu as voulu porter ton homme haut. Parce que nous les femmes. Nous aimons porter nos hommes haut. On a toujours envie de le mettre en haut devant la famille. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui. C'est que ces hommes-là comportent haut. Vous devez changer vos coeurs. Vous devez apprendre aussi à vous battre. Et à investir. Quand une femme investit, pourquoi vous dites qu'elle achète le mariage ? C'est pour laver la honte devant sa famille. Investir avec un homme. Ce n'est pas parce que tu achètes l'homme. Arrêtez de dire qu'on achète les hommes. C'est parce que tu veux donner une valeur à cet homme devant ta famille. Parce que tu n'as pas envie de dire que tu l'as ramassé. On l'avait jeté dehors en Europe. Tu l'as ramassé. Tu l'as lavé. Tu l'as tuné. Tu as acheté la veste. Tu as mis sur lui. Il t'a menti. Et tu es venu présenter cet homme. Quelle famille n'aimerait pas avoir un vrai homme ? Dites-moi quelle famille ne veut pas avoir un vrai homme ? Quelle famille ne veut pas avoir un vrai beau fils ? Mais c'est nous les femmes. Nous donnons cette image-là à l'homme pour notre femme. Pour faire plaisir à la famille. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui achètent... Il y a des femmes qui se dotent. Quand je dis que se doter, le gardien te dit que... Chérie, j'ai envie de demander ta main. Mais tu connais ma situation. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas. Mais je veux faire honneur à ta famille. Je veux bien te prendre. Toi aussi, tu dis que... Ouais, chérie, je te prête. Tu donnes. Il achète le whisky. Il achète le ceci. Il parle. Il donne à ta famille. Mais le problème, c'est que demain, quand ça se donne, il te dit que... Ce n'est pas lui qui t'a doté. Que c'est toi qui investis. Est-ce que vous voyez ce que ça donne ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est bien ce que vous, les hommes, vous nous faites ? Qui n'a jamais perdu ? Nous, les filles, nous sommes les blessés de guerre. Qui n'a jamais perdu derrière un homme ? Ici, en Europe, c'est moitié, moitié. Vous avez la chance d'être en Afrique, que les hommes s'occupent de vous. Mais ici, quand tu payes la lumière, l'autre paye les courses. Tu payes les factures. Ici, là, on divise tout à deux. Il n'y a pas... C'est peut-être un homme qui va chercher une fille en Afrique. Il te ramène ici. Au début, il s'occupe. Mais après, il te demande toujours d'aller travailler. Ici, là, on est éduqué comme ça. C'est moitié, moitié. Chacun donne sa part. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Comment vous nous faites de la peine ? Regardez comment il y a autant de célibataires. Il y a autant de femmes seules. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ces hommes-là, quand tu as déjà... Quand tu t'es déjà battu avec une femme comme ça. Après, tu l'abandones. Tu peux encore ramasser une autre diablesse. Que tu ne connais pas. Parce que tu l'as vu sur ce type. Tu l'as mis au filtrata. Parce que tu es allé au pays en vacances. On ne vous refuse pas. Tu peux aller au pays en vacances. Et puis, tu ramasses une. Tu t'envoies en l'air. Mais ça ne voudrait pas dire que tu vas promettre le mariage. Jusqu'à commencer à l'appeler dans la cave. À promettre le mariage. Après, tu vas aller te l'épouser en Afrique. Quand tu peux épouser une autre en cachet. Tu la connais où ? Est-ce que vous savez que vous faites des gros erreurs ? Hein ? Quand tu vas épouser une femme que tu ne connais pas. Elle vit en Afrique. Tu vis ici. Vous pensez qu'une relation à distance, c'est quoi ? Une relation à distance, le soi, mon frère. Le soi, je sais que c'est l'heure qui m'appelle. Tu m'as loupé ton téléphone. Ton chou est couché là. Ton vrai gars. Les filles en Afrique vous mentent. Vous croyez que quoi ? Tu laisses une fille avec qui tu vis ici en Europe. Une femme qui se bat avec toi. Qui sort le matin et revient le soir. Et tu vas en solo te marier à une fille en Afrique que tu ne connais pas. Et que tu vas payer le réseau pour la ramener en Europe. Tu ne sais même pas une. Ça dit que ces femmes-là en Afrique, c'est d'abord des... Vous allez m'excuser. Vous en Afrique là. Vous allez m'excuser. Je n'ai rien contre vous. Mais vous êtes vraiment des joueuses. Parce que vous détruisez les couples ici en Europe. Oui. Vous gâtez beaucoup de couples. Et vous ne gâtez pas les couples pour rester. Vous gâtez seulement parce que vous voulez voyager. Est-ce que vous pouvez savoir le sacrifice qu'une femme peut faire en Europe pour que la vie de son homme donne ? Est-ce que vous connaissez ? Hein ? Est-ce que vous connaissez les sacrifices que nous, nous ici en Europe, on fait ? Pour ces hommes-là. Comment un homme peut être en France, il vit une histoire d'amour aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, quand c'est la nuit là-bas, c'est le jour ici. Je ne sais pas à quelle heure vous vous envoyez en l'air en fait. Hein ? Quand c'est le jour là-bas, c'est la nuit ici, c'est pas quelle heure il est. C'est là où tu es en train de prendre le WhatsApp. Parce que c'est là-bas que vous n'y assez. Sur WhatsApp, vous ne bidayez que sur les WhatsApp là. Donc, quand c'est le jour là-bas, il baisse les volets. Quand c'est le jour ici, il est obligé de baisser que c'est la nuit. Pour que vous restiez dans la nuit. C'est une vie ça. Hein ? Moi, je ne comprends pas. Mais c'est très grave. Hein ? Mais quand vous voyez un homme et des hommes ici, il y a beaucoup de célibataires. Vous les voyez ici. Non, je n'ai personne en Europe. Mais ce n'est pas qu'ils ont personne. Ils ont tellement manipulé les femmes ici qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'ils vont chez Chou en Afrique. Même si un gars est le plus l'air, il y a toujours sa part ici en Europe qui l'attend. Quelque part. En gros, ce qu'il veut vous dire, allez se marier. Le mariage n'est pas une femme en soi. Quand ça ne va pas, vous dites stop. Au revoir, va vivre avec celle que tu aimes. Parce que quand un homme n'aime pas une femme, ce que vous ignorez, c'est que quoi ? Quand il n'y a plus d'amour dans un couple, on ne vit pas en couple à cause pour les enfants. Oui. Parce que même les enfants souffrent. Vous savez, on est en Europe. Un couple, quand ça ne donne pas, même les enfants constatent que non, ça ne donne pas. Pourquoi vous faites du mal ? Hein ? Nous sommes en Europe quand ça ne va pas. Il faut se séparer. Chacun prend sa route. Même si c'est lui qui t'a amené. Quand ça ne va pas, hein ? Prenez votre chemin. On ne bat pas une femme. Parce qu'on connaît un peu le système des Africains. Quand il finit de te bastonner, que tu as mal partout, c'est où il te dit que c'est de ta faute. Ouais, tu sais que je n'avais pas envie de lever la main sur toi, mais c'est que tu déranges. Comme s'il était ton père. Donc, il te rejette la faute. Ce qui fait que chaque fois, apprenons à voir quand ça ne va pas. Apprenez, n'ayez pas honte de vous séparer. La vie d'un être humain. Vous savez, qu'il aime quelqu'un, ce n'est pas prendre... Comment il y a les mots qu'on prononce ? Qu'il aime quelqu'un, il y a les gens qui meurent à petit feu ici en Europe. Il y a beaucoup de gens qui parlent seuls. Beaucoup de femmes, vous les voyez assis dans le parc. Même les hommes. Tu vois quelqu'un assis dans un parc comme ça. Il dort comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui. Tellement, il souffre dans sa chair. Il n'a pas envie de rentrer. Il rentre seulement à l'heure de dormir. C'est-à-dire que l'air dit qu'après? Il n'a pas bien sans deuil. Bon, il ne va pas... À mes心и ! Paya !